Pour pouvoir faire une application proprement dite, également ajouter une partie pour le back-end, c'est la partie sur la communication avec un microservice. Donc supposons par exemple que vous avez un microservice avec un URL, donc un microservice qui fonctionne sur un URL et on a besoin par exemple d'afficher la liste des éléments qui sont sur une base donnée. Donc supposons par exemple qu'on a sur une base donnée, on a un ensemble d'éléments qui s'appelle contact à l'intérieur de laquelle, ce qui ne nous intéresse pas la base donnée, ce n'est pas la structure de la base donnée, mais ce qui nous intéresse c'est l'URL du microservice auquel on peut se connecter et à partir duquel on peut récupérer des informations principalement, généralement on travaille avec le JSON. Donc supposons par exemple on veut que cette application charge par exemple un ensemble d'éléments à partir d'une base donnée. Donc la première des choses, on ne va pas modifier du côté d'HTML, il faut commencer par modifier du côté du fichier TS. Donc la première des choses pour modifier du côté du fichier TS, puisque le JSON, donc il est orienté à l'objet, donc généralement ce qui est recommandé de faire à chaque fois que vous voulez récupérer quelque chose à partir d'un microservice, c'est de commencer par créer la classe. Donc pour commencer par créer la classe, donc on a dit que supposons que c'est une liste de contacts qu'on va importer, donc la première des choses, il faut récupérer, il faut créer une classe, donc une classe qu'on va appeler contacts, et lorsqu'on dit une classe, donc on a dit que soit on peut déclarer, par exemple numéro, son type, point, virgule, par la suite déclarer les constructeurs, on a dit que parmi les particularités de TypeScript, c'est qu'on peut déclarer directement les attributs dans le constructeur, donc à travers le boucle des constructeurs, donc on peut directement ouvrir les parenthèses, même on peut déclarer public, privé, protectant, donc on peut les mettre directement. Donc on va dire qu'un contact, c'est un numéro de téléphone, c'est numérique, donc on va mettre number, mais également c'est un nom, on va mettre public nom, string, et donc là, ce qu'on va gagner, c'est que ce n'est pas la peine de déclarer les attributs et par la suite revenir pour déclarer le constructeur, donc on va directement mettre ici comme quoi c'est un constructeur qui va prendre deux paramètres, et ces deux paramètres, ce sont les arguments qui sont du type public, un, c'est du type number, l'autre, c'est du type string, et donc on n'a même pas besoin d'y créer à l'intérieur du constructeur, donc ça, ça permet de ne pas avoir un code qui est assez consistant, donc ça permet de déclarer le constructeur, les attributs, la visibilité, le type, sur une seule ligne, sans avoir multiplié les lignes, et donc là, on a une classe, bon, ce qui manque, c'est juste le export, on a dit que généralement, une classe, on ne va pas l'utiliser juste dans le fichier dans lequel on l'a déclaré, c'est pourquoi il faudrait déclarer la classe, et il faudrait la préparer pour l'importation, c'est pourquoi il faudrait l'exporter pour pouvoir l'importer ailleurs. Donc ça, c'est pour le constructeur, par la suite, donc on peut, ça, on peut le supprimer, le titre, supposons, par exemple, on va charger la liste des contacts, donc c'est un tableau, bon, c'est un tableau de contacts, donc là, il va reconnaître contacts parce que c'est une classe, on va dire que c'est un tableau, donc c'est la raison pour laquelle on va mettre les crochets, et c'est, bon, disons qu'au départ, c'est un tableau qui est vide, il n'y a rien dans le tableau. Donc la deuxième des choses qu'il faudrait savoir pour pouvoir charger cette liste de contacts à partir d'une base donnée, ou bon, à partir d'un microservice, c'est de reconnaître le lien HTTP du microservice. Donc on peut, par exemple, déclarer un URL, et donc généralement l'URL est sous la forme localhost, ou bien l'adresse IP de la machine à partir du serveur, à partir duquel on peut charger, ou bien on peut solliciter le microservice, ou on le porte par défaut, c'est 80-80, et là, on a besoin du nom du microservice. Bon, disons que le microservice, on va, il serait à l'écoute sur le, sur cette URL. Également, donc il faudrait, il faudrait déclarer un client. On va essayer de capsuler tous les paramètres. Donc là, on va aller. Donc là, on va aller. on va aller. Bon, salut, là, on ne va pas l'encapsuler parce qu'on peut s'en servir pour, pour le data binding du côté d'HTML pour pouvoir l'afficher. Et donc là, on va déclarer un client. Donc ça serait du type client HTTP. Bon, c'est plutôt l'inverse. Bon, généralement, les mots-clés, ce sont des mots-clés qui sont en anglais. et donc ça devrait être plutôt HTTP client et non, pas client HTTP. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire également? Bon, normalement, soit on va mettre égal et on va instancier le client HTTP. Sinon, directement, donc on peut créer un constructeur qui permettrait de charger. Voilà, donc soit l'une, soit l'autre. Par exemple, on peut mettre ça en commentaire. Bon, on peut le mettre directement sur le constructeur. Donc on va dire que on a besoin d'un client HTTP et de type HTTP client. Bon, ça permet juste de gagner au niveau du nombre de lignes qu'on va utiliser. Donc là, on va déclarer une fonction qui permettrait de créer, de créer un nouveau client, un nouveau client de type HTTP client. Donc ce qu'il faudrait faire par la suite, bon, disons que ces paramètres, on va les mettre au départ. Comme ça, on n'aurait pas de confusion entre les méthodes et les paramètres. Donc ça, ce sont des paramètres qu'on avait instanciés. Donc là, ce qu'il faudrait faire, bon, disons qu'on va déclarer une méthode. Bon, on va spécifier n'importe quel nom. Bon, cette méthode, c'est elle qui permettrait de récupérer, de charger la liste de contacts dans ce tableau à partir de cette URL qui est là, contact URL. Donc cette méthode, on va dire que, premièrement, on va utiliser le client HTTP. C'est ce client qu'on a déclaré ici. Donc on avait appelé client. Et donc là, on va récupérer, on va faire appel à la méthode GET. Donc la méthode GET, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de donner à la méthode GET? Il y a une seule information qu'on a besoin de donner à la méthode GET. C'est cet élément qui est là. On a besoin juste de donner l'URL. Donc à ce niveau-là, ça va se connecter à un client HTTP, HTTP client. Et ça permettrait de récupérer le contenu, de récupérer ce que cet élément il va retourner. Et donc là, bon là, on peut mettre, bon, puisqu'on va récupérer déjà JSON, donc on va mettre INI. Ce n'est pas la peine de mettre un type parce qu'il ne va pas reconnaître le type URL. Et donc là, il faut faire un subscribe. Il faut souscrire à cet élément. Et à l'intérieur, on peut mettre n'importe quelle instruction. Donc à l'intérieur de subscribe, donc là, il faut mettre le traitement qu'on a besoin de faire lorsqu'on va récupérer les éléments à partir de l'URL du microservice. Par exemple, si on cherche juste à afficher, bon, par exemple, on va afficher sur la console. On avait parlé également lorsqu'on avait introduit le TypeScript. Il y a une chose qui ressemble à ce qu'on appelle les expressions lambda du côté de Java. Donc de même, on peut travailler avec cette notation. Mais au lieu de mettre pour les expressions lambda, on met une flèche de cette manière-là. Donc là, il faut mettre plutôt égal et la flèche. Par exemple, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre console.log. Donc, quelle est la signification de cette instruction ? La première des choses, on va instancier le client HTTP. Il va essayer de récupérer. Pour récupérer, il a besoin de l'URL. Donc, il va être à l'écoute sur cette URL. Il va récupérer, bon, ça dépend également de ce qu'on a mis comme format pour le microservice. Qu'est-ce qu'il va retourner ? Donc, supposons que c'est du JSON. Donc, il va essayer de récupérer. Et pour la souscription, donc, il va souscrire à cette réponse. Et à l'intérieur, donc, on a utilisé, au lieu de travailler avec une fonction, donc, on avait travaillé avec une expression lambda. Et que va faire l'expression lambda ? Qu'il va prendre la réponse et il va faire le mapping de cette réponse en l'affichant sur la console. Mais, on a déclaré une méthode, mais on n'a pas fait l'appel de la méthode. Donc, c'est la raison pour laquelle ce qui nous manque ici, c'est l'appel de la méthode. Lorsqu'on avait parlé du fichier TypeScript, donc, c'est comme un contrôleur. Donc, c'est quoi le contrôleur ? C'est comme une serviette. Et donc, pour la serviette, il y a la méthode init qui permet de dire qu'à chaque chargement de la serviette, on va faire telle chose. C'est la même chose qu'au niveau du composant principal de Angular. Donc, il y a une méthode qui ressemble à la méthode init. Donc, c'est la méthode, on a dit que les méthodes qui sont propres et les directives qui sont propres à Angular, donc, ils commencent toujours par ng. Donc, ng on init. Donc, c'est comme un événement, c'est comme un écouteur qui ne retourne rien, il ne va rien faire. Mais, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, à chaque fois, qu'on va solliciter la méthode ng on init, donc, c'est la première méthode qui devrait être sollicitée à chaque fois qu'on va la solliciter. Donc, on va faire appel à la méthode qu'on vient de définir, donc, getContact. Et que va faire la méthode getContact ? Donc, ça permet d'être à l'écoute sur ce microservice. Si jamais il a pu récupérer quelque chose à partir de cette URL de microservice, il va souscrire au microservice, il va prendre la réponse ou bien le fichier JSON qu'on va récupérer à partir du microservice et il va l'afficher sur la console. Bien sûr, dans notre cas, on n'a pas besoin juste de l'afficher sur la console. Par exemple, si on veut faire le data binding, bon, généralement, quelque chose qu'on va récupérer à partir du microservice, on a besoin de l'afficher sur le fichier HTML. Donc, on peut par exemple, à partir, à part le fait de l'afficher sur la console, on peut par exemple alimenter ce tableau. Donc, ce tableau qu'on avait appelé listContact. Donc, on peut mettre listContact est égal à réponse. Et donc, de cette manière, on va à la fois afficher la réponse sur la console de JavaScript sur le navigateur, mais également, donc, on va alimenter la liste de contacts à partir de cet élément. Donc, c'est quoi la liste de contacts ? C'est juste le paramètre ou bien le... Voilà. C'est un attribut qu'on avait déclaré ici qui était un tableau qui était vide. Et donc, de cette manière, supposons cette fois-ci, on veut l'afficher sur le fichier HTML. C'est tout simplement l'utilisation d'une directive. Donc là, on peut se mettre sur cet élément-là. Bon, disons, supposons que on veut dire que chargerComposant1 c'est afficher list des contacts. et donc là, on va se mettre sur le fichier composant1.components. Supposons, on veut afficher la liste des contacts. Bon, cette phrase, elle est déjà écrite au niveau du composant principal AppComponents. Donc là, afficher list des contacts. Une fois, on va cliquer sur ce tableau, plutôt sur ce bouton, donc sur le router outlet, donc il devrait afficher la liste des contacts et donc on devrait se mettre sur cet élément-là. Bon, tout simplement, disons, bon, c'est pas la peine de mettre HTML parce que c'est pas une page, mais plutôt, c'est un composant. Donc, on peut directement mettre une table. 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 Donc, il y a plusieurs TR et pour chaque ligne, donc là, on va retrouver plusieurs TD. Bon, il y a deux TD parce qu'on a dit qu'un contact, c'est un numéro et un nom. Et donc, on aurait besoin de deux TD. Table. Donc, deux table data et un table. Bon, là, il y a un problème qui peut être posé, c'est qu'on n'a pas une connaissance sur le nombre de lignes et donc, on ne peut pas écrire juste avec du code statique avec du HTML. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on va utiliser une directive qui est propre à Angular. par exemple, donc, ng4 au niveau de Java. Si on prend le cas de Java et on a une structure ou bien un tableau et on veut faire le parcours du tableau. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire avec une boucle ordinaire avec for int i est égal à 0 jusqu'à i inférieur à l'int i plus plus ou bien i moins moins dans le sens inverse. On peut travailler avec ce qu'on appelle comment on les appelle les boucles les boucles étendues ça veut dire on met juste par exemple, supposons qu'on a une liste de chaînes de caractères il suffit de mettre for string x deux points et le nom de la liste et donc à chaque fois il va itérer sur la liste à chaque itération il va prendre un élément du tableau ou bien de la liste et il va le mettre dans une variable. C'est le même principe. Donc là, il suffit de mettre let et là, il faut récupérer le nom exact du tableau qu'on a pu récupérer donc c'est cet élément-là liste contact on était dans le composant 1 donc là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que à chaque itération donc ça c'est la liste à partir de laquelle ou bien sur laquelle on va itérer à chaque itération il va prendre un élément de cette liste il va le mettre dans la variable et donc là, à l'intérieur en quoi ça va nous servir la variable x? Tout simplement ça va nous servir pour faire une interpolation. Bon, un data binding par interpolation donc automatiquement donc on a besoin d'afficher le x. Et là, il faut retourner vers la classe pour voir quels étaient les attributs. Voilà, c'était le numéro et c'était le nom. Donc là, automatiquement, on avait besoin de mettre x.noméro et là, on aurait besoin de mettre x.nom tout simplement.